... 160 artistes marocains et belgo-marocains en fusion ou en solo présentent leurs plus belles créations dans plusieurs disciplines. Touré Ahdaraoui et sa voix chaude revisitant le Melhoun, ou François Zatlan puisant dans ses racines judéo-marocaines des mélodies ancestrales. Le projet répond à des enjeux politiques puisqu'il vise à valoriser la création marocaine, celle du Maroc, mais celle de Belgique aussi, et donc les créateurs et les créatrices marocains de Belgique et du Maroc. Sous le double signe de l'art et de la citoyenneté, calligraphes, designers, musiciens, danseurs et écrivains s'exposent et subliment leur création pour le public belge. C'est une manifestation politique supportée par des activités culturelles, artistiques et par la création. Voilà l'idée, il était là. Et mettre en valeur le Maroc à Bruxelles, pour nous c'est important. Un Maroc en mouvement, aux confluents et aux richesses multiples, illustré par la diversité de ses sensibilités artistiques d'ici et d'ailleurs. Comme la voix troublante de Chérifa, le Maroc d'aujourd'hui ne peut laisser indifférent, et ses meilleurs ambassadeurs sont souvent ses acteurs culturels. Bruxelles, capitale fédérale de Belgique, région et chef-lieu de Wallonie, siège de l'OTAN et de la Commission européenne. Une cité cosmopolite aux monuments séculaires, où l'on ne compte plus les espaces culturels. Nous sommes au Halles, l'un des lieux emblématiques de la ville où s'exposent et se produisent les artistes d'ici et d'ailleurs. Autour de cette table, nous retrouvons le comédien et metteur en scène Mohamed Ouachan, entouré de ses collègues artistes de différents horizons. Avant d'entrer en scène, ils écoutent ses derniers conseils. J'ai vécu l'expérience de Rahimou qui a été tournée au Maroc, et ce n'est rien qu'un belgo-marocain, c'est Smaïd Saïdi. On espère que ça continue et ça va aboutir. Le Daba Maroc, c'était un chouette projet. Monsieur Jamal Ebapsi qui nous vient du Maroc, moi-même qui viens du Maroc et qui représente le Maroc ici en Belgique, et les autres artistes belgo-marocains, et c'était génial, voilà, c'était une très bonne collaboration. Ça a été des coups de cœur, et ensuite, le reste s'est fait vraiment naturellement, chacun a sa personnalité, vraiment, mis à part qu'il y a une rencontre sur la scène, et aussi dans les coulisses, voilà, ils se sont rencontrés, et je pense qu'il y a une bonne entente, enfin, d'après ce que j'ai vu, maintenant, on est autour d'une table, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. J'allais rajouter, nous, on est des briques, et lui, c'est le ciment. On espère faire un petit mur après un château, et que ce soit un petit palais que tout le monde pourra venir. Le spectacle de Mohamed Ouachon, Bruxelles en scène, est une suite de numéros de slam, de musique, d'humour et de danse, savamment reliés par un fil rouge, sous forme de film projeté sur écran. Une diversité à l'image de la ville qu'il a vu grandir. Moi, en ce qui me concerne, quitte à être exproprié de la classe moyenne, ben, envoyez-moi chez les riches. Allez, envoyez-moi chez les riches. Comme ça, de là, je donnerai des messages d'espoir aux pauvres, en leur disant, eux, ben, faites pas la gueule, les gars. Les artistes ont réussi le pari d'offrir au public une représentation métissée et divertissante. La fusion s'est opérée. Les félicitations se succèdent. Je pense que les artistes, ils en sont vraiment très, très bien sortis. Je pense que là où je suis vraiment content, c'est qu'ils aient pris le temps de partager avec le public à la fois ce qu'ils ont comme discipline artistique, mais surtout, nous, c'est tout ce qu'ils sont, eux, en tant que personnes. Et je pense qu'on l'a bien vu, on l'a bien senti. Et je pense que pour ça, je suis vraiment très, très content. C'est une belle surprise parce que, même en étant belges, marocains, belges, ils ont gardé l'esprit et l'humour marocain. Je n'ai même pas regardé l'heure. En une heure et demie de temps, on a une notion de créateur issu de l'immigration marocaine qui apporte un regard, une manière de fonctionner artistiquement. J'ai beaucoup aimé le travail très touchant qui est au début, avec de la musique et avec beaucoup de sensibilité. C'est une journée ensoleillée dans la capitale du Pla-Pays. Une journée pendant laquelle Loubnev a enchaîné les vocalises et les essais de voix au studio d'enregistrement. Parallèlement à ses études d'ingénieur de son à Bruxelles, la jeune marocaine a décidé d'exploiter son talent en se lançant dans la chanson. Maintenant, il faudrait peut-être mettre une ou deux voix d'ambiance. C'est avec Samuel, producteur et illustrateur musical qu'elle travaille sur des projets. Ce qui est le plus dur, c'est de s'intégrer. D'abord, c'est de se retrouver. Pas de s'intégrer, mais c'est plutôt de se retrouver ici. Parce que voilà, quand on vient d'autre part avec un autre background, avec un autre bagage, on arrive quelque part là où il y a une autre culture, un autre esprit. D'autres personnes qu'on ne connaît pas, il faut d'abord chercher sa place dans ce milieu et savoir s'imposer. Elle a un beau grain de voix, un bel instrument. C'est ce qui fait sa personnalité dans la musique ici en Belgique. C'est rare d'avoir ce genre de grain de voix. Nous quittons Loublin et allons à la rencontre de Soad. Cette jeune belga marocaine, originaire de Tangier, n'a pas hésité à laisser tomber son métier d'opticienne pour plonger corps et âme dans l'écriture. Une passion cultivée depuis tellement longtemps qu'elle a fini par y succomber pleinement. Je venais souvent ici pour admirer mes auteurs préférés. J'ai pu rencontrer Guillaume Musseau, Marc Lévy, Jean Dormesson, etc. Pour moi, c'est un petit peu comme la réalisation d'un rêve parce que je me retrouve un petit peu au même endroit qu'eux. Et je venais beaucoup lire des magazines, des livres, etc. Le fait d'être présenté ici, c'est un petit peu quand même assez touchant. Commercialisé dans cette librairie bruxelloise, le roman de Soad figure en bonne place sur les étagères. Se définissant en tant que citoyenne du monde, la jeune écrivaine affirme que son identité se nourrit d'abord de sa curiosité pour les autres. C'est des personnages qui sont vraiment à l'opposé de moi. C'est ce que je voulais créer. Créer surtout une part de rêve et une part d'évasion à travers ce roman. J'ai choisi des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai choisi la côte Est, par exemple. Et via mes recherches, etc., ça m'a permis aussi de découvrir qu'on pouvait construire un roman. Et il y a aussi l'idée d'évasion qui est très importante pour moi. C'est quand on lit un livre, on doit pouvoir rêver. Sans connaître le succès escompté, le livre de Souad a plutôt été bien accueilli par la critique pour un premier roman. L'énorme production littéraire francophone y est pour quelque chose. Cette rentrée littéraire, en même pas un mois, on a reçu à peu près 700 nouveautés. Rien qu'en littérature. Non, non, pas belge, en langue française. Ça continue tout au long de l'année. Ça veut dire qu'il y a vraiment une énorme production et qu'il y a, entre guillemets, trop de gens qui écrivent et que les éditeurs ne peuvent pas se permettre d'éditer plus que ce qu'ils le font. Il ne faut pas avoir peur des refus. Il faut se dire pourquoi est-ce qu'il a été refusé. Voilà, donc il ne faut pas surtout s'arrêter à des refus. Il y a toujours une façon de faire les choses et garder l'espoir et surtout rester dans le plaisir de l'écriture. Retour au Halle de Cherbeck, habillé à l'occasion de Daba Maroc aux couleurs de Jamalul Qadi. Qualifié de geometric writer, cet artiste s'est construit presque seul face aux murs. Les murs de sa ville d'abord, qu'il tapissait de graffiti issu de la cultureie, hop, avant d'isoler le ciné pour mieux le réaliser dans de surprenantes calligraphies abstraites. J'ai toujours voulu faire de l'architecture. Quand j'ai su un peu ce que je voulais faire, je disais à mon père que je voulais faire de l'architecture, donc j'ai toujours voulu dessiner. Puis j'ai rencontré le hip-hop dans les années 80, 87, 88 et j'ai plus commencé à travailler un peu le côté plus sauvage du dessin, c'est-à-dire le graffiti, travailler les lettres. Et voilà, c'est là que ça a commencé vraiment la passion du dessin. Puis étant donné que je voyais que j'avais quand même quelque chose, ça m'a amené vers des études de dessin et puis à être enseignant de graphisme. Donc voilà, c'était peut-être quelque chose que j'avais en moi. Entier, modeste et exigeant à la fois, l'artiste a eu carte blanche de la part de la direction des Halles pour la présentation de ses oeuvres graphiques. Je préfère laisser la lecture aux gens, l'interprétation, parce que justement là où j'en suis, on peut voir beaucoup de choses dans mon boulot, autant de l'art arabo-musulman que de l'opard, que du warole. Donc voilà, moi, ça ne me dérange pas. Mais mon travail par de la base graffiti, elle est là. Voilà, donc c'est surtout le fait que je n'ai dans le milieu graffiti aussi, voilà où j'en suis arrivé par différents chemins. Des chemins de traverse, parfois durs et sinueux, mais n'est-ce pas le chemin que doit emprunter tout artiste avant de gagner le respect et la considération ? J'aime bien son travail en fait. C'est quelqu'un qui a un talent fou, qui fait partie de cette culture urbaine, qui aujourd'hui retrouve ses lettres de noblesse. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je le connais, je connais bien son travail, je suis vraiment ravie qu'il puisse aussi participer à cette saison culturelle d'Aba Maroc. Ce qui est bien en fait, c'est cette fusion entre les artistes marocains du Maroc et les Belges d'origine marocaine ici, qui font des fusions ensemble, qui se rencontrent dans la culture. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette question de la diversité et de la diversité par exemple à Bruxelles, de l'accès aux outils culturels desquels ces artistes se sentent parfois exclus, ça c'est le grand enjeu. D'où l'importance pour nous de les inviter dans un grand lieu culturel, d'où l'importance par exemple d'avoir proposé à Jamal Oulkeldi d'investir l'espace public des Halles maintenant il est grand temps pour nous les acteurs culturels bruxellois d'ouvrir nos portes à ces artistes-là. Nous sommes dans la commune de Saint-Gilles où nous rencontrons Siham. A 23 ans, elle s'est très tôt découvert un talent pour la scène et elle a tout fait pour convaincre sa famille du bien fondé de son choix. Dans ce local, prêté par la commune aux membres d'une association artistique, Siham retrouve ses amis comédiens de Ras El Hanout et de H2B Productions encadrés par Smaïl Saïdi, dit le réalisateur de Rahimou. Elle a une écriture hyper intelligente et qu'elle n'a pas une écriture communautaire. Je veux dire qu'elle a une écriture, elle pourrait passer son temps sur scène à parler de son foulard et à nous faire chier avec ça en fait. Elle ne le fait jamais. Elle parle de choses de la vie de tous les jours. Donc je l'ai contactée, ça avait l'air d'intéresser, elle est venue, ça a fonctionné, elle a fait rire beaucoup de gens sur scène. La première fois que j'ai joué, je suis montée sur scène, mon premier stand-up, qui était dans le cadre organisé par Ras El Hanout et tout, j'étais venue avec un texte et en fait, là où tout le monde s'attendait à ce que je parle de moi et du fait d'être voilée, de monter sur scène, maintenant en fait j'ai parlé de voiture parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai parlé de voiture, de stationnement, de chercher sa place, donc c'était quelque chose de très aculturel, enfin il n'y avait pas spécialement de couleurs religieuses. Taquinée par ses amis sur certains de ses spectacles exclusivement réservés aux femmes, la jeune fille ne se laisse pas désarçonner et tente une explication. C'est un événement que pour femmes, c'est un truc qui a beaucoup à Bruxelles où il y a des événements que pour femmes, mais c'est plus des femmes un peu plus âgées où généralement c'est des événements où ils ne parlent beaucoup que arabe où ils font des cours en arabe et c'est vrai que c'est plus communautaire. Ce qui est dégueu, c'est que le jour où tu fais un truc que pour les hommes, t'as un procès. Le jour où tu te dis bon je fais une pièce avec des hommes. L'homme-main t'es en procès. Ah ouais, l'homme-main t'es en procès. Par contre, tu fais un truc que pour les femmes, c'est in. Mais si moi demain j'écoutais les gars ma pièce, c'est femme interdite que pour les mecs, t'es en procès, 25 associations et c'est fini. Ça c'est parce que les hommes, quand il faut que des trucs entre eux, il faut la touche féminine. Alors que quand nous on fait que des trucs de femmes, ça marche. Dernier réglage en compagnie du Woody Allen Belge avant l'entrée en scène de Loubna. La chanteuse de Soul Music au timbre de voix alto s'apprête à envoûter le public dans le cadre du spectacle Bruxelles en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous quittons le monde de la musique pour retrouver celui de la littérature. Nous sommes à Flagey, l'un des quartiers chics de Bruxelles où Souad est attendu par l'un des grands écrivains marocains actuellement résident en Belgique. Une rencontre improbable entre deux auteurs que tout oppose, sauf l'essentiel, l'amour de l'écriture érigé en véritable thérapie. On continue d'écrire mais on se sert d'un moyen informatique. Donc j'ai voulu utiliser en fait ce prétexte pour raconter l'histoire de deux personnages. Est-ce qu'on peut se rencontrer ou pas ? Le débat Maroc vise de présenter le Maroc d'aujourd'hui. Et ça c'est pourquoi moi je trouve que c'est intéressant qu'on trouve des jeunes marocains qui font du théâtre, de la musique, de la poésie, de l'écriture. C'est ça parce qu'à l'intérieur du Maroc, peut-être les gens ne sentent pas ces mutations dans la création alors que nous avons pas mal d'énergie créative qui se renouvelle petit à petit. Considéré comme le chef de file du roman moderne marocain « Arabophone », Mohamed Barrada s'est livré naturellement à l'exercice du regard croisé avec Soad. Il faut être suffisamment à la fois fort et détaché pour parler de certaines choses. Maintenant, une fois qu'on dépasse ça, on peut considérer que c'est comme une thérapie. C'est un bien-être qui se dégage, qui est complètement incroyable, qu'on ressent vraiment dans ces moments-là. Mais il faut être prêt, il faut avoir cette force, cette énergie. L'écriture c'est aussi une énergie, c'est pas une inertie en fait. C'est aller au plus profond de soi, c'est nager dans des eaux troubles. Donc, il y a des thèmes que j'aborderais sur le tard. Maintenant, j'ai commencé avec légèreté, comme une danseuse qui fait ses pointes. Moi, je vois ça comme ça avec le roman de Pamela. Quand on écrit, on doit prendre tous les constituants de la vie, douleur, joie, amour, sexe, tout, on doit les traiter sur même pied d'égalité, si j'ose dire. Et donc, parce que la vie elle-même est constituée de cette diversité. Évidemment, chacun qui vient ou qui vaine a ce qu'appelle Jean Genet, sa blussure clandestine, qui peut se montrer de temps en temps, ce qui peut influencer sa vision du monde. qui a été inauguré par Marcel Pouste, Joyce, beaucoup. Loin des salons et de l'univers feutré de la littérature, nous investissons l'un des territoires de prédilection de Jamal, la rue, l'espace naturel du street art. C'est dans ces lieux qu'il a commencé à dessiner et qu'il n'a jamais complètement abandonné. Pour le spécialiste des arts visuels, le mur est une nécessité. C'est un besoin, c'est un besoin le mur. C'est pas la toile, c'est pas l'ordi, c'est un besoin. C'est des trois phrases de, voilà, de, juste ça, la bombe et le mur, c'est quelque chose de vital. C'est là aussi que tu trouves d'inspiration, de, 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 comment dire, tu restes encore sur du gros format. Bon, voilà. Et je te dis, on en a besoin pour, pour continuer à avancer. Et puis c'est, c'est la souche. Aujourd'hui, Jamal et moi, on, on essaie d'homogénéiser tout ça, de faire en sorte que ça ait une seule histoire commune. Voilà. Et on a travaillé autour du thème de la musique parce que, en général, la musique est censée dépasser les frontières et adoucir les mœurs. Cette immense fresque urbaine dans un jardin de la commune d'Evers est le fruit de plusieurs heures de travail, le plus souvent sous la pluie. Une commande rémunérée à hauteur de 3 000 euros par la commune. Si j'en suis arrivé là, c'est pas en 25 ans, on a travaillé sans rien demander, sans rien attendre parce qu'on le faisait pour le plaisir. On n'a jamais fait du graffiti pour faire du pognon, sinon j'aurais fait autre chose, je crois. Mais il commence à avoir une certaine reconnaissance. Il commence maintenant, il faut faire attention aussi parce que, dit qu'il y a de la reconnaissance, dit qu'il y a de l'argent, ça peut aussi dénaturer la chose. Donc, il faut quand même faire attention. Ce soir, l'espace mag affiche complet. La pièce de théâtre, intitulée 381 jours, est jouée à guichet fermé. Une pièce où Siham incarne un rôle important. Mise en scène par le feu folé Mohamed Ouachan, décidément incontournable, le spectacle véhicule de nombreux messages sur les idéaux de liberté et d'égalité. Je joue le rôle de Leïla. Et en fait, Leïla, c'est la petite sœur d'Ali, ce personnage central un peu, qui est arrêté injustement. Moi, je suis sa petite sœur, mais en même temps, j'aimerais bien changer les choses, mais je n'arrive pas. Il se passe un changement d'époque et j'arrive en 60, en plein mouvement des droits civiques. Et là, j'apprends à me battre. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de messages contre la discrimination. Beaucoup de messages contre la discrimination. Beaucoup de rire aussi, puisque c'est une pièce humoristique. mais la pression. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à la représentation d'hier ? Vraiment garder la même énergie qu'hier, parce qu'hier, c'est mal passé. Je ne sais pas ce que ça va donner après, mais je crois que c'est important de redonner cette bonne énergie. En fait, c'est une question d'énergie. C'est de donner vraiment une bonne énergie, quelque chose de peps, en disant, c'est bon, on y est, une bonne tension, et d'aller. Voilà. On fait un petit échauffement, les amis ? Estimée à plus de 600 000 personnes, la communauté d'origine marocaine en Belgique constitue la majorité du public. Un public jeune et demandeur de comédie populaire. Hé, Anne, ça va ? Tu vas bien, c'est Leïla ? Je regardais un reportage sur la pauvreté. C'est bien, Anne, ce que tu fais pour les pauvres, tu vois ? Moi, je trouve que tu devrais sauver la terre comme tu fais, mais il ne faut juste pas que tu oublies un truc, c'est que dans ce monde, tu as une famille, et dans cette famille, tu as une petite sœur, et dans ce temps-là, ce serait bien que tu l'appelles, ta petite sœur, tu vois, tu en... Allo ? Allo ? Allo ? Ouais, hey, and I miss you. La prestation de Siam n'a pas laissé indifférent, les félicitations fusent. Je sentais qu'il y avait une bonne aura avec les gens, et très réceptif, donc vraiment, c'est que du bonheur, je suis très contente. D'accord. Donc c'est parti pour un tour, cette tournée ? 14 dates jusqu'à décembre, et après décembre, on a d'autres dates prévues normalement, mais voilà, ce sera une longue, longue saison. À côté du Palais-Royal et de la place homonyme se trouve le Mont-des-Arts, l'un des lieux phares où se retrouvent les artistes et les acteurs culturels belges. Quel meilleur endroit sinon celui-ci pour favoriser une rencontre ? Créer des liens, développer des relations et entretenir un réseau est une nécessité pour se faire une place. Une petite place, là. Tout près de la grande place, quand même. Près des grands espaces, on a une petite place. C'est clair que la place, elle se fait avec le temps, et elle s'agrandit, je pense, qu'à partir du moment où les artistes se rencontrent autour d'un même projet, d'un même espace, etc. Et donc, à Bruxelles, ça marche assez bien parce que la culture populaire, elle est vraiment bien représentée à Bruxelles. Non, non, ça va. Mardi, mais je joue, moi. À KVS ? Oui, je joue au KVS. Je vais te dire à Asia parce qu'elle veut absolument que moi. Je vais croire du croissant. Qui ça, Asia ? Ma comédienne. Ah oui, oui, oui. Pour te faire connaître, il faut de la médiatisation. Et pour ça, je crois qu'à un moment, il faut ou des relations ou du financement, je crois. Mais un artiste peut se développer sans pour autant. Je veux dire, moi, ça fait 25 ans que je t'ai, que je n'ai jamais demandé de l'argent pour aller acheter ma peinture. Mais en même temps, maintenant, le fait d'être quand même entre guillemets soutenu par, on va appeler ça comme on veut, l'institution, ça peut quand même aider au cheminement. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas en se croisant les doigts et avec l'argent de l'État que le but est fait. La concrétisation des projets, elle dépend de temps en temps des financements. Parce que si on continue à faire, on a beau avoir du talent et rester dans son coin et ne pas avoir les moyens pour aller de l'avant. Par rapport aux institutions culturelles belgiques, je pense qu'ils doivent se réveiller et investir aux cultures populaires. Parce qu'ils sont là, ils existent. Et je pense que la culture populaire va continuer à évoluer. Et à eux de choisir d'en faire partie ou pas. L'artiste nous dira aussi sur le ton de la confidence qu'à l'État civil belge, le prénom le plus enregistré est bien celui de Mohamed, comme Mohamed Wachin. Faut-il y voir un signe du changement ? Peut-être celui d'un développement plus massif en faveur des talents de la diversité dans le plat pays. Voilà, votre émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les reportages que vous venez de voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !